... Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes lundi 6 mars. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Les filles et femmes des partis politiques se concertent pour le respect du quota de 30% des femmes sur les listes électorales. La démarche est soutenue par le NDI, National Démocratique Institute. Un diner gala a été offert par le gouvernement aux représentants des 21 membres de l'ACAM pour clore les travaux de la 19e Assemblée Générale de l'Association des centrales d'achat de médicaments essentiels. Au petit misé de la minière se trouve l'exposition d'un artiste plasticien. Son nom c'est Koumartiam. Pour ce passionné du métier, tout est bon pour réaliser ses œuvres. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Toutes nos excuses pour cet incident technique. Le mois de mars est consacré à la célébration de la femme. Déjà, les filles et femmes des partis politiques se concertent sur le respect du quota de 30% des femmes sur les listes électorales. Elles font de la sensibilisation leur cheval de bataille pour gagner le combat de la parité. La démarche est soutenue par le NDI, National Démocratique Institute. On en sait plus avec Genné Yansani. Angers des élections locales pour les femmes. Positionnement et respect des quotas des femmes sur les listes de candidatures. C'est le thème de cette concertation organisée par le comité de plaidoyer pour l'inscription des femmes sur les listes électorales. Un moment de réflexion et d'échange d'expérience et la bonne participation des femmes dans la vie politique, sociale et économique. L'objectif de ces jours, c'est de donner l'opportunité pour ces femmes d'échanger sur les points clés de leur rôle des femmes dans la vie politique ici en Guinée. Et pour parler ensemble, pour avancer la participation, améliorer, augmenter la participation des filles et des femmes dans la vie politique. Et surtout pour le quota et le respect du quota et le positionnement des femmes sur les listes des candidats pour les élections à venir. Ce comité de plaidoyer basé à Conakry et à l'intérieur du pays met à profit le mois de la femme pour revendiquer leurs droits de représentativité dans les instances de prise de décision. Les deux journées là vont nous permettre vraiment à lever le temps, à se faire entendre comme je vous ai dit, par nos décideurs qui nous ont mandatés de les représenter auprès de l'institution. Mais par les institutions nationales et internationales, mais surtout aussi la CENI. Pour que vraiment les femmes elles-mêmes qui sont à la maison, qui vont nous voir à la télé, qui sont dans les structures, qui ne sont pas avec nous. Pour qu'elles sachent que vraiment le quota de 30% et être sur la liste, c'est un droit pour eux, pour qu'elles réclament leurs droits. Avec l'appui technique du NDA et du PNUD, le cadre de concertation des femmes et filles a mené plusieurs démarches pour le respect de l'application correcte du quota de 30% accordé par la loi aux femmes et leur positionnement sur les listes électorales. Le mois de mars est consacré à la femme. Justement, je reçois Mme la ministre en charge de la promotion féminine, Mme Sanabakaba. Bonsoir Mme la ministre. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Sous quel signe placez-vous la célébration du 8 mars cette année ? Merci beaucoup. Le 8 mars de cette année est placé sous le signe de grand hommage à notre icône, Tante Jeanne-Martin-Sissé, qui vient de nous quitter, mais aussi à la valorisation de la production artisanale de notre pays, mais surtout à la construction des efforts pour construire l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes dans un monde de travail à mutation. On sait que le combat pour l'autonomisation des femmes est au cœur de votre combat, mais qu'en est-il aujourd'hui ? C'est comme toujours. Vous savez, la Guinée est remarquée par sa détermination pour l'autonomisation, pour l'émancipation, mais surtout pour se battre aux côtés de nos différents dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques ou sociales, afin d'amorcer le développement tant attendu par de nombreuses populations de notre nation. Autre sujet, madame, c'est l'autonomisation des femmes. À quel stade se trouve aujourd'hui ce combat ? Ce combat se trouve aujourd'hui dans un élan indéfectible, dans la mesure où le président de la République lui-même a fait son bataille de tous les jours. Nous avons plusieurs centres de formation qui ont été construits grâce au budget national, équipés et les jeunes filles formés grâce à l'appui technique des partenaires financiers. Nous pouvons nous en résoudre parce que le 8 mars, nous allons faire une visite d'idées au niveau du plus grand centre du pays, qui est même un centre de référence, non seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Il s'agit bien sûr du centre de Cameroun et nous espérons donner le nom à une personne qui nous est très chère et qui s'est battue inlassablement dans le sens de l'autonomisation de la femme. Célébrer le mois de la femme, c'est aussi parler des mutilations génitales féminines dont elle est victime, une pratique combattue mais qui tarde à être éradiquée. Je vais vous garder sur ce plateau le temps pour nous de suivre ce reportage. Selon la dernière enquête de démographie et de santé réalisée en Guinée, 97% des filles sont victimes de mutilations. Combattre la pratique sous toutes ses formes est un objectif prioritaire du ministère de l'Action sociale. Des mesures phares sont préconisées pour indiquer le phénomène. Grâce aux partenaires techniques et financiers qui sont à l'Université de l'Action sociale, nous avons réussi à mettre en œuvre, on a réussi à installer 681 organes communautaires de protection qui sont les CLEF, les CLEF c'est le Conseil de l'Action sociale pour l'enfant et famille et les CBPE, le Comité de l'Action sociale pour la protection de l'enfant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces comités-là qui organisent des talents communautaires et des posées éducatives au niveau des districts, au niveau des villages pour sensibiliser les membres de la communauté sur les pratiques et les normes sociales qui sont néfastes, donc les droits des femmes et des filles. Les mutilations génitales féminines entraînent de graves conséquences sur la santé de la femme. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées, mais la pratique perdure. Les gens osent dénoncer, parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne dénoncent pas. A cause, si vous voulez, des pesanteurs socio-culturels, avant on n'osait même pas en parler, c'était un mythe. Mais aujourd'hui les gens dénoncent. Il y a le progème qui est là, dès qu'il y a un acte quelque part, les gens, si c'est soit en tout cas le voisinage ou dans la famille même où l'acte est perpétré, ils dénoncent. Et dès que c'est dénoncé, vraiment moi personnellement, j'ai été à plusieurs fois, à plusieurs fois interpéré par le commissaire Bakary et son équipe quand il y a une pratique de ce genre quelque part, que ce soit une mutilation ou un viol qui est perpétré à l'endroit d'une petite fille, on attire notre attention. Et tout de suite, les dispositions qu'il faut prendre pour vraiment reprimer cela, on ne tarde pas. Aujourd'hui on a une fatwa même. On a une fatwa, une fatwa c'est un décret religieux qui interdit la pratique, par exemple, de l'excision et des mariages d'enfants. Ok, aujourd'hui, effectivement, les religieux guinéens à travers le secrétariat général des affaires religieuses ont adopté une fatwa pour interdire la pratique de l'excision. La lutte contre les mutilations génitales féminines connaît des avancées. Sur le plan judiciaire, le nouveau code pénal consacre un chapitre au fléau. Toutefois, sa vulgarisation n'est pas encore effective. Madame la ministre, après avoir suivi ce reportage, votre réaction ? Merci beaucoup. C'est une réaction de satisfaction et de réconfort moral parce que ça met en lumière tous les efforts que nous sommes en train de fournir les dispositions qui sont déjà prises au niveau du département mais surtout l'accompagnement des partenaires techniques et financiers sur le terrain pour dire que la Guinée n'est pas le combat seulement du gouvernement. Après, est-ce que vous avez l'espoir que vous allez remporter ce combat ? J'ai beaucoup d'espoir dans la mesure où les organisations de la société civile se font aujourd'hui comme un point culminant pour la lutte contre ce fléau mais aussi tout l'arsenal juridique que nous avons insuré que ce soit au niveau du ministère de la Justice, la décision au niveau des affaires religieuses. Comme mon collègue vient de le dire, la prise de fatwa c'est une première fois dans l'histoire de la Guinée. On n'en parle même pas mais aujourd'hui on n'en parle et la société civile se porte comme partie civile aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, tout de suite l'alerte est précoce et les dispositions sont prises pour réagir. Mais le plus grand espoir c'est la déclaration solennelle du président de la République. Quand un président officiellement instruit tout le gouvernement à accompagner le ministère de l'Action sociale pour éradiquer ces phénomènes, je pense que c'est la plus grande décision au sommet de l'État. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à notre invitation. Je recevais ce soir Madame la Ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Sur un autre plan, les rideaux sont tombés sur les travaux de la 19e Assemblée générale de la CAM, Association des centrales d'achat de médicaments essentiels. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la lutte contre la circulation des médicaments contrefaits, qui représentent 60% du secteur pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. Pour clore l'événement en beauté, un dîner a été offert par le gouvernement aux représentants des 21 pays membres de l'association. Sori de Kera était parmi les invités. Selon une étude réalisée par le PRCO, projet régional de santé en Afrique de l'Ouest, plus de 60% des produits pharmaceutiques qui circulent dans la sous-région sont issus de la contrefaçon. Ce dîner offert aux représentants des 21 centrales d'achat de médicaments en Afrique a permis d'aborder le sujet. Pour atténuer le phénomène, les États comptent s'inspirer de la Convention médicrime du Conseil de l'Europe, ratifiée par la Guinée en 2015. Les différents acteurs ici vont trouver les voies et moyens compte tenu de leur expérience dans les pays respectifs afin que ce fléau disparaisse dans nos pays respectifs dont la Guinée fait partie. Dans les années à venir, les efforts d'un pays membre de l'ACAM devraient concourir à une réduction considérable des produits contrefaits sur le marché africain. La collaboration entre pharmaciens du privé et du public est l'approche privilégiée. Je crois qu'il est ressorti qu'il faudrait une très bonne collaboration entre ces trois différents acteurs si nous voudrons aboutir à l'objectif qui est effectivement l'amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels génériques pour nos populations. Ce dîner redonne l'espoir que le pari de la disponibilité et l'accès aux médicaments de qualité sera bientôt gagné sur le continent. Travaux publics, direction Kouroussa et Kankan où le fonds d'entretien routier facilite la mobilité des populations. Plusieurs routes communautaires sont réalisées grâce à son financement et les chantiers sont toujours évalués avant la réception définitive. Reportage Komara Moussa. A travers la réalisation de cette route communautaire longue de 27 kilomètres, ce district Minima Gimbala dans la sous-préfecture de Missa Manan est enfin désenclavé. Cette route est d'une importance capitale dans la région. Sa réhabilitation facilite l'interconnexion entre la Guinée et la Côte d'Ivoire en passant par le district Galon. Les travaux d'ouverture ont été exécutés par une entreprise locale sous financement du fonds d'entretien routier. Le tronçon, c'était une ouverture et en même temps, il y a des dalloés, des radiers qui ont été construits pour faciliter le trafic. Six mois après la réception provisoire des ouvrages, les techniciens du fonds d'entretien routier accompagnés des responsables régionaux et préfecturaux du département des travaux publics sont présents pour évaluer les travaux. Il s'agit de voir si les réserves émises sont levées par l'entreprise. Nous sommes en train de faire aujourd'hui la réception définitive des ouvrages et de l'ouvrage en question, c'est-à-dire la route et ces ouvrages d'assainissement. Nous sommes satisfaits des travaux et si c'est possible, il faudrait que l'administration nous aide à trouver la continuation jusqu'à la route nationale numéro 37. Plus loin, sur la route de Kouroussa, ces tronçons Banfélé, Karifou-Kinero long de 56 kilomètres, est réhabilité. Plusieurs villages considérés comme des greniers agricoles sont reliés par cette route communautaire. Notre préoccupation reste l'ouverture de cette route qui relie le district de Kasseria à la sous-préfecture de Banfélé. La traversée de cette route de 30 kilomètres est un véritable casse-tête pour les communautés. Dans la préfecture de Boké, au-delà de l'exploitation des ressources minières, sont ici de bonnes relations entre communautés villageoises et entreprises. Des relations qui se concrétisent par des actions sociales profitables aux populations à la base. Abdou Karim Kamara est de retour de Boké. Suivez son compte-rendu. Ce drone survole des sites miniers dans la préfecture de Boké afin de capter des vues d'ensemble. L'appareil est au service de IP Sécurité, une agence dont l'intervention dans certaines communautés concernées par l'exploitation minière a permis la création de plusieurs emplois dans la jaune. De Kamsar à Dabis, en passant par Colaboui, Katougouma ou encore Malapouia, les riverains saluent cette aubaine. Entre IP et notre communauté ici, ça va très bien avec le travail. Nos enfants ne travaillaient pas. Depuis l'arrivée de IP, les enfants sont réduits au chômage. Il n'y a plus de chômage. Pour se faire accepter davantage par ces communautés, des initiatives sont créées. Lecture du Saint-Coran, tournoi de football organisé entre les 23 villages de la contrée de Kaboye. Dans ces zones d'intervention, IP Sécurité emploie 409 personnes comme agents de sécurité. Le président de la République, le professeur Afakonde, qui a demandé à ce que les populations autochtones des zones minières puissent être les premières bénéficiaires des retombées d'exploitation de leurs ressources. A Bokey, une dizaine de sociétés minières évoluent soit en exploitation, soit en prospection. Toutes ces sociétés contribuent au développement des communautés et le renforcement de la cohésion sociale. Des entrepreneurs guinéens s'emploient dans la promotion de l'énergie photovoltaïque installée à Kuntia, dans la préfecture de Koya. La société compte élargir son champ d'action dans le but de fournir de l'énergie dans tout le pays. Ce panneau solaire est une expertise guinéenne. Il fonctionne à l'aide des batteries conçues à base des cellules assemblées. Le maître d'oeuvre, Ibrahima Kamara, et ses coéquipiers marquent ainsi leur engagement à promouvoir l'énergie photovoltaïque en Guinée. Nous disons, au lieu d'acheter les produits à l'extérieur, il n'y a pas de servis derrière, nous, nous les fabriquons sur place. C'est des batteries de tcham, en fait. Techniquement, nous assemblons les cellules. Nous avons des outils, des matériels, des outils de travail. C'est-à-dire que, avec ces outils, on arrive à faire en sorte que notre panneau solaire puisse économiser une certaine quantité d'énergie qui sera dans la batterie lithium et qui va ravitailler n'importe quel type de consommation que nous voulons. Dans cette salle d'informatique, les acteurs du projet comptent mûrir leur savoir-faire. L'initiative devrait favoriser une forte main-d'oeuvre dans le futur. Nous donnons de l'énergie aux gens, aux privés, au public. Ensuite, nous donnons de l'emploi aussi aux jeunes. Parce que tout ce que vous voyez comme ça, tout a été fabriqué ici, en Guinée. Le poteau, là, n'a pas été importé. Ça a été fait ici. Donc, ça veut dire que c'est d'abord de l'emploi aux jeunes, après de l'énergie. Installée à Kuntia, dans la préfecture de Koya, l'entreprise est à sa phase d'expérimentation. Offrir une énergie de qualité et accessible, tel est le cheval de bataille de ces jeunes défenseurs de l'énergie photovoltaïque. Éducation des cantines pour encourager la scolarisation des enfants à l'intérieur du pays. L'État guinéen s'y implique et finance des cantines scolaires dans les écoles de la savane guinéenne. Ansoumante Manikamara. À une trentaine de kilomètres de Cancanville, l'école primaire de Bancaland. L'établissement est l'un des bénéficiaires des 316 cantines scolaires que comptent la Haute-Guinée. Dans ces écoles rurales, près de 6 000 élèves reçoivent du lundi au vendredi un repas quotidien chaud et équilibré. La cantine scolaire est là. On mange bien. On ne vient pas en retard. Lancé en 2015 en Haute-Guinée, le programme d'alimentation scolaire est parvenu à améliorer le faible taux brut de scolarisation et de diminuer l'insécurité alimentaire élevée dans cette partie du pays. Avant mon arrivée, le taux de scolarisation était très basse. Mais avec l'arrivée de la cantine scolaire, le taux a élevé. L'heure qu'il fait, quand je venais, j'ai trouvé 78 élèves au sein de l'établissement. Mais au jour qu'il fait, nous avons 187 élèves, dont 75 filles. L'installation de la cantine scolaire nous a encouragés à envoyer et maintenir nos enfants à l'école. Toutes nos reconnaissances au gouvernement qui finance. A Kouroussa, Farana et Kankan, les 36 cantines scolaires existantes sont entièrement financées par le gouvernement à partir du budget national de développement. Ces cantines scolaires sont approvisionnées à travers l'achat des produits locaux, riz, haricots, ignames, pommes de terre, le sel et l'huile. Chaque année, ils viennent acheter du riz local ici, pour les écoles. Nous tirons beaucoup d'avantages. Nos produits sont vite écoulés et à des prix raisonnables. Aussi, les producteurs de riz tirent réellement profit de leur labeur. En Guinée, le gouvernement et ses partenaires soutiennent 1 705 cantines scolaires en milieu rural, un chiffre qui est loin du besoin total du pays estimé à près de 5200 écoles rurales ayant un faible taux de scolarisation et un taux élevé d'insécurité alimentaire. Le 3 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'audition. Ici en Guinée, le Lions Club Montloura a fait de la sensibilisation sur le sujet dans une école primaire de la capitale. Abraham-Christophe Conte, Al-Ghazimouba, reportage. Nous sommes à l'école primaire Hagia Aïchaba de Yimbaya. L'établissement abrite cette journée de dépistage contre la déficience auditive. Elle vise à prévenir la perte auditive chez les personnes vulnérables et défavorisées. La déficience auditive est, disons, la pathologie neurocensurée la plus fréquente au monde. Elle intéresse plus de 360 millions d'habitants dans le monde selon les statistiques de l'OMS de 2013. Donc, chez nous, depuis 2013, on essaie d'organiser une journée conformément aux autres pays pour sensibiliser, soigner les pathologies liées à l'audition pour freiner la déficience auditive. L'opération est bien accueillie par les élèves et encadreurs. L'occasion leur est offerte de mesurer le niveau de résistance de leur organe auditif. Cette visite de Lyon Club nous réjouit. Nous sommes très satisfaits, très contents de la visite parce que certains de mes enfants avaient des corps étrangers dans le corps, dans l'oreille et il y avait des problèmes. Grâce à Lyon Club quand même, cela est réglé. La Direction nationale de la prévention et de la santé communautaire s'emploie depuis 2010 dans la lutte contre les maladies du tympan. À ce jour, elle a porté assistance à 360 millions de personnes qui souffrent de cette déficience dans le monde. et puis trois mois après son lancement à Conakry, le Festival international du film environnemental de Conakry FIFEC vient d'entamer sa sortie à l'intérieur du pays. En Zérecoré, les cinq films de sensibilisation sur les questions environnementales ont été projetés dans l'enceinte de l'Université de la Préfecture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Un mot de culture pour réfermer cette édition au Petit Musée de la Minière se trouve l'exposition d'un artiste plasticien. Son nom, Sekoumar Tiam, pour ceux passionnés du métier, tout est bon pour réaliser ses œuvres, bois, tissus, plastiques, tout peut être exploité comme il le faut. Reportage, Mariam Kamara. Sekoumar Tiam est un créateur attentionné. Depuis 11 ans, c'est au milieu de ses œuvres que l'artiste trouve l'inspiration. Diplômé de l'Institut des Arts de Dubreka, ce sculpteur plasticien fascine. Son talent hors du commun s'exprime à travers ses multiples œuvres. Le sculpteur plasticien est celui qui fait de la sculpture plastique, vous avez vu. Et la sculpture c'est l'art soit d'augmenter ou de diminuer une matière pour obtenir la forme voulue selon l'inspiration de l'artiste. Je travaille avec le bois, du bois que je ramasse sur les bordeaux de mer, je travaille aussi avec le tissu, le tissu que je ramasse dans les ateliers de couture. Je travaille avec de l'argile, je travaille avec du papier maché, je travaille avec du calcaire. Dans cette salle du petit musée de la minière, Sekoumar tient une exposition d'art contemporain et moderne. Les œuvres rappellent l'Afrique médiévale, ses réalités actuelles et ses efforts de maîtrise de technologie. Les œuvres d'art sont disons universelles, parce que chaque œuvre d'art ici a son message spécifique. Toutes ces œuvres qui sont là sont des messages qui peuvent vraiment ramener l'être humain à la raison. Ce travail est encore peu remunérateur, mais l'artiste est un passionné. Il croit au potentiel de l'art en Guinée pour s'affirmer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de Conakry vous ouvre ses portes pour Conakry, capitale mondiale libre.